Nous voulons aujourd'hui, dans le cadre de la procédure, à l'instar de ce qui est dans la plupart des régions, de manétester, nous de la société civile, nos parents d'élèves, nos citoyens tout coups, sur cette crise scolaire qui n'a que trop duré. Chaque année, depuis plusieurs décennies, l'école traverse des mois et des mois de crise, de grève. Grève récurrente, par les, soit par les syndicats d'enseignants ou par les élèves et étudiants. Nous pensons, nous, de la procédure, que cela doit cesser. Nous parents d'élèves, nous en avons assez. Parce que ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants qui sont en train aujourd'hui d'être sacrifiés. Tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que le niveau scolaire des enfants est assez faible. Cela est dû essentiellement du fait des grèves. Mais on ne peut pas, nous parents d'élèves, comprendre que le gouvernement s'assaye avec les partenaires de l'éducation, le Comité national du dialogue social, la société civile, les députés, etc. qui, après plusieurs séances, plusieurs jours de négociation, s'accorde à dire que voilà les points sur lesquels nous sommes d'accord et nous allons les réaliser. Et qu'aujourd'hui, on en arrive aujourd'hui à constater que les syndicalistes ne sont pas satisfaits parce que leurs points de revendication, essentiellement, ce ne sont plus de nouveaux points de revendication, mais c'est l'application des accords signés par le gouvernement sous la présence des partenaires sociaux. Nous pensons que le gouvernement a lâchement tort. Il a tort de ce point de vue. Ce que nous décorons, ce que nous avons décoré, c'est le manque de sincérité de la part du gouvernement qui n'a pas voulu respecter ces accords. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles soient. Mais, si le gouvernement accorde selon les parents d'élèves, en tout cas, c'est l'opinion la plus partagée au niveau des parents d'élèves de la région des Ingenchors. Le gouvernement n'a pas respecté ces accords, n'a pas appelé ou rappelé à un dialogue, à une consultation, pour voir quelles sont les modifications, quels sont les changements, quelles sont les planifications qui seront discutées pour l'application de ces accords. Nous pensons que cela est inadmissible. Mais pour autant, nous disons que les Sénégalistes ne doivent pas sacrifier nos enfants. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Les Sénégalistes, il faut qu'ils reviennent à la raison. Ce mouvement de tout ou rien ne peut pas prospérer. Tout ou rien, quitte à sacrifier nos enfants, leurs enfants, leurs élèves, je pense qu'il faut qu'ils acceptent de retourner à la table de négociation. Non pas pour remettre en cause les accords, mais pour voir comment planifier dans l'exécution ces accords. Parce que le gouvernement, il me semble qu'il n'est pas en mesure, il n'a pas les moyens de respecter les accords qu'il y a. En tout cas, nous les parents que nous sommes, nous en avons assez de rester passifs et d'observer nos enfants être sacrifiés sous le tel de, je ne sais quel intérêt, du gouvernement ou des syndicats. Nous apprends toutes les parties à se remettre autour d'une table, à discuter et à voir ce qu'il est possible de faire, que le gouvernement fasse des pas importants, mais aussi que les Sénégalistes fassent des concessions pour que la vie soit sauvée, mais non pas seulement que la vie soit sauvée, mais qu'on ne révèle pas à ces craintes.